On a un polynôme du deuxième degré ici, f de x est égal à 5x² plus 6x plus 5, et deux questions. La première, donc combien y a-t-il de racines, et sont-elles réelles ou non réelles ? Et deuxième question, quelles sont ces racines ? Alors la première question, la réponse, en utilisant le théorème fondamental de l'algèbre, on peut directement conclure qu'un polynôme du second degré a deux racines. Alors ensuite, est-ce qu'elles sont réelles, est-ce qu'elles sont non réelles ? Là, j'ai une astuce avec la calculatrice graphique qui permet de déterminer cela très rapidement. Alors sortons notre calculatrice. Voilà, j'ai sorti ma TI84, et je vais sur y égale pour tracer la courbe représentative de mon polynôme. Alors d'abord, je vais dire à ma calculatrice que je veux la courbe de 5x² plus 6x plus 5, et je définis ma fenêtre, donc x va de moins 10 à 10, y va de moins 10 à 10, pour l'instant on va se contenter de ça, alors allons-y, traçons notre parabole. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Donc cette parabole, comme tu vois, elle est au-dessus de l'axe des x, elle ne coupe jamais l'axe des x. Donc cela veut dire que je n'ai aucune racine réelle, donc mes deux racines doivent être non réelles. Si cette parabole touchait tout juste l'axe des x, je sais que je suis dans le cas d'une racine réelle avec multiplicité 2, donc une racine réelle qui apparaît deux fois. Et si j'avais une parabole qui coupait deux fois l'axe des x, cela voudrait dire que j'ai deux racines réelles. Alors, revenons maintenant à notre exercice pour trouver quelles sont ces racines. Alors, on sait d'avance qu'on va obtenir deux racines complexes non réelles, donc on devrait obtenir un discriminant négatif si on le calcule. Voyons voir si on obtient bien ça. Le discriminant c'est b²-4ac, donc 6²-4x5x5, 6² ça fait 36, 5x5 ça fait 25 et 4x25 ça fait 100, donc on a 36-100 qui fait moins 64. Oui, effectivement, c'est négatif. C'est ce à quoi on s'attendait, on va bien obtenir deux racines non réelles. Alors, quelles sont ces racines ? Donc, je vais les nommer x1 et x2, mes deux racines, x1 et x2. Et je sais que je vais avoir une racine qui est moins b, donc moins 6, plus i fois racine de moins delta, donc racine de 64, divisé par 2a. 2a c'est 2 fois 5, donc 10. Ça, c'est ma première racine, et ma deuxième c'est moins b, donc moins 6, et au lieu que ça soit plus i racine de moins delta, c'est moins i racine de moins delta, donc moins i racine de 64, divisé par 10, une fois de plus. Et donc la première racine, je vais faire apparaître la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle c'est moins 6 dixièmes, moins 6 dixièmes c'est moins 3 cinquièmes. Et on se rend compte que ma première racine et ma deuxième racine ont la même partie réelle, moins 6 dixièmes, ou encore moins 3 cinquièmes. Par contre, il se passe quelque chose de différent au niveau de la partie imaginaire. Ici, j'ai plus i fois racine de 64 sur 10, racine de 64 c'est 8, 8 sur 10, ça fait 4 cinquièmes si on simplifie. Donc ici, j'ai plus 4 cinquièmes fois i, et par contre ici, j'ai moins 4 cinquièmes fois i. 4 cinquièmes fois i. Et on se rend compte que x2 est le conjugué de x1. x2 c'est le conjugué de x1, ça veut dire que c'est la même chose que x1, sauf que la partie imaginaire est l'opposée de celle de x1. Et là, on vient de vérifier quelque chose d'important sur les racines complexes d'un polynôme. Les racines non réelles d'un polynôme viennent toujours en paire. Si x1 est une racine non réelle du polynôme, elle vient toujours avec une deuxième racine, x1 étoile, qui est aussi une racine du polynôme. Très bien, donc voilà en résumé cet exercice qui nous a permis d'appliquer le théorème d'algèbre à un cas assez simple, un polynôme du second degré, qui a donc deux racines. On a découvert que ces deux racines étaient non réelles et on a confirmé à la fin que ces deux racines non réelles, l'une est le conjugué de l'autre.